Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Chill Chat, l'émission de podculture où on se pose et on cause avec une personne qui navigue dans les eaux de la pop culture, que cette personne soit un créateur ou une créatrice, artiste ou encore prescripteur ou prescriptrice. Pour ce huitième épisode, j'ai eu le plaisir de discuter avec Cédric de Gotex, auteur de A Plague Tale Tenebris, paru le 19 octobre dernier aux éditions Brajolone. Nous avons parlé des coulisses de la création de ce roman, de son rapport aux fictions littéraires issues du jeu vidéo, ou encore de sa volonté de produire une oeuvre s'intégrant parfaitement dans l'univers des jeux d'Asobo, propre à satisfaire pleinement son active et passionnée communauté de fans. Bonjour Cédric ! Salut Alex ! Bon mais bienvenue dans Chill Chat, je suis très content de te recevoir, d'ailleurs je vois que tu es accompagné de Garus Vacarian, si je ne me trompe pas. Ah ça toujours, ça toujours, il est sur mon bureau, il est toujours là. Bon voilà, donc c'est... alors on ne va pas parler de Mass Effect, même si tu vas peut-être le mentionner d'ailleurs, parce qu'après avoir fait mes petites recherches, il me semble que tu es lié quelque part un petit peu à Mass Effect, mais ça on va peut-être le mentionner rapidement. Donc tu es l'auteur en particulier, mais pas que, du roman Plague Tale... A Plague Tale... A Tale Plague... A Tale Plague... A Plague Tale... Waouh ! Je l'ai fait à l'envers ! A Plague Tale Tenebris, je ne sais pas pourquoi je le fais avec l'accent anglais, c'est stupide, qui est sorti le 19 octobre aux éditions Brajolone, donc c'est un roman qui se passe entre les deux jeux A Plague Tale, donc entre Innocence qui était paru en 2019, donc le jeu d'Assobo, et le nouveau qui est sorti, qui est sorti un jour avant ton livre, c'est-à-dire le 18 octobre dernier, qui s'appelle Requiem. Donc avant de parler un petit peu de cette aventure-là, qui est un peu le sujet de cette émission, si tu pouvais te présenter rapidement, et puis qu'est-ce que tu fais quand tu n'écris pas autour de cette peste, de ces rats et de la macula ? Alors déjà, je ne vais pas laisser cette présentation m'empêcher de te remercier pour l'invitation, parce que vous faites un super boulot, vous avez déjà commencé, vous avez fait pas mal de podcasts, et franchement c'est vraiment super chouette, donc comme vous êtes des acteurs aussi de cette grande communauté de l'imaginaire, merci beaucoup pour votre travail, je suis super content d'être là. Alors moi, j'ai commencé en fait par faire de la traduction, je fais de la traduction à la base, j'ai fait des études d'anglais par facilité, on va dire, c'était le plus simple, et j'étais plutôt flemmard à l'époque. Et je me suis dit, ça va être pas mal comme ça, et en fait j'ai eu une opportunité de bosser pour le jeu vidéo, pour des agences parisiennes qui faisaient de la localisation de jeu, comme c'était ma passion, c'était une façon de travailler qui allait être plutôt agréable. Et donc j'ai bossé à peu près 15 ans dans la localisation de jeux vidéo, puis par la suite j'ai fait le pont vers la traduction d'ouvrages, qui étaient souvent des novelisations en fait, de jeux comme Assassin's Creed ou Mass Effect, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de Mass Effect. À côté de ça, j'ai fait de la traduction à temps plein, mais depuis que je suis maintenant aussi auteur, je fais quasiment que ça maintenant, j'ai franchi le pas, ce qui reste un travail assez précaire, auteur d'œuvres originales en France, donc on réabordera peut-être la question un peu plus tard, si ça peut intéresser des gens ? Je pense que ça va intéresser, même si ça n'intéresse pas forcément, c'est bien toujours de le répéter qu'effectivement c'est… Alors je n'aime pas parler du fameux boulot passion, c'est la passion avec les dollars quoi, mais effectivement oui, je pense que c'est très difficile d'en vivre uniquement, d'autant plus quand on est dans les… même si l'imaginaire s'est développé de plus en plus, ça reste un domaine de niche, alors une niche qui est assez élargie maintenant, mais c'est… bon, voilà quoi, c'est pas non plus… Oui, je me doute bien que tu n'es pas dans un studio là, tu n'as pas un studio perso dans une grande baraque avec 20 piscines et 40 jacuzzis. Voilà, c'est ça exactement, donc en général tu es obligé de diversifier un petit peu tes activités, comme le font beaucoup de journalistes par exemple, on est obligé d'être un peu au four et au moulin pour que ça puisse se faire, mais c'est un métier absolument passionnant, surtout que j'essaye de me concentrer un temps sur les romans de commande, alors on va voir pourquoi ce n'est pas forcément quelque chose de dépréciatif de dire ça, et voilà, je pense que ça va être passionnant d'en parler, parce que c'est quelque chose qui est un peu aussi nouveau pour moi et que j'aborde d'une façon, je l'espère, un peu particulière, loin de tout ce qui est dérivé de licence, produit dérivé de licence, etc. J'aimerais bien qu'on arrive à faire autre chose avec les romans de commande, parce que dans le Transmédia, il y a des choses absolument passionnantes à faire. D'ailleurs, tu sais bien, tu me fais une passe décisive, parce qu'effectivement, on va parler de ça, parce que tu dis que c'est effectivement, parce que tu as fait des traductions, mais ce Plague Tale Tenebris, c'est un roman de commande, tu vas nous expliquer justement comment cette commande a été passée, comment tu étais dans le loop en fait, comment c'est arrivé sur toi et comment tu l'as travaillé, donc ça va être vraiment une grande partie de l'émission, parce que je pense qu'effectivement, c'est très intéressant de savoir comment ça se passe, et aussi, en fait, ce que je voulais dire, c'est que premier roman de commande ou pas, c'est aussi ton premier roman, en fait, pour le coup, si j'ai bien compris. Donc, ça a été, je pense que ça a été vraiment une aventure, sa première fois, et pour toutes les premières fois, pour ne pas citer une chanson, je ne sais pas pourquoi je dis toutes les premières fois, mais la toute première fois, mais je veux dire, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'oublie pas et tout, donc, justement, je voulais savoir comment, d'abord, ça s'est arrivé, en fait, ce projet-là, puisque tu dis, c'était quelque chose que tu recherchais, tu avais déjà envie d'écrire un roman, tu avais peut-être quelque chose que tu avais commencé, parce qu'en général, quand on écrit, alors moi, les mains, ils commencent à prendre de la poussière plus que la poussière, mais je veux dire, on a souvent plusieurs projets qui sont ouverts en même temps, et puis, on dirait, comme ça, j'ai plein de projets ouverts, mais comment celui-ci est arrivé, et comment tu l'as abordé, justement, puisque c'est un premier roman, et en même temps, comme tu dis, c'est un roman de commande, et là, je pense que ça sera bien, effectivement, d'expliquer aussi un peu le fonctionnement de ce qu'est un roman de commande, qui, comme tu le dis, n'est pas forcément quelque chose de péjoratif, façon tout roman de commande ou pas, il y en a des bons, il y en a des moins bons, enfin, c'est la discrétion au goût de chacun, c'est bien d'expliquer qu'il n'y a rien de péjoratif, en fait, dans chacune de ces disciplines. Oui, je vais expliquer comment j'en suis arrivé là, mais la grande difficulté, c'est qu'il est très difficile de garder l'art séparé du marché, et qu'on le veuille ou non, et qu'on considère ce genre de roman comme de l'art, là, ce n'est même pas ma question, mais c'est de dire qu'on est sur un produit livre, et ça, c'est toujours un petit peu triste, quand on aime écrire, quand on aime faire quelque chose qui est artisanal ou artistique, venir mettre de l'argent dedans, c'est toujours très dérangeant, enfin, moi, c'est quelque chose qui me dérange, en tout cas, et donc, il fallait réussir à trouver quelque chose qui fasse que, au-delà de cet aspect marchandise, on puisse produire quelque chose de respectable et de respectueux des gens qui allaient le lire. Donc, moi, j'ai vraiment essayé de bosser là-dessus, on le verra tout à l'heure, pour essayer de gommer un petit peu ce côté licence, et là-dessus, on s'est beaucoup retrouvés avec Brajlon et Azovo, parce qu'on était vraiment dans les mêmes dispositions d'esprit. Alors, comment moi, j'en suis venu là ? C'est que, donc, à la base, comme je te l'ai dit, je suis traducteur de jeux vidéo et de romans, ça fait à peu près, je ne sais pas, plus d'une centaine, entre les jeux vidéo et les romans, ça doit faire plus d'une centaine de projets, si bien que quand j'ai mis un terme à ma carrière de traducteur pour me consacrer à un autre boulot, un autre boulot de passion, mais que j'ai fait pendant cinq ans, en fait, on m'a recontacté un jour et on m'a dit, ben voilà, on a un projet d'écriture, c'est Brajlon qui est venu toquer à ma porte, en me disant, ben, j'ai toujours bossé avec Brajlon, en fait, qui m'a dit, ben, et ça, est-ce que tu saurais faire, Cédric ? Parce qu'on a l'impression que ça peut coller, on sait que tu viens du jeu vidéo, là, il y a une super licence, il y a vraiment quelque chose à faire, parce que cet univers nous plaît, l'univers de Plague Tale, est-ce que tu te sens, est-ce que tu pourrais écrire un roman ? Sinon, on ne va pas passer à la trad, on va faire directement un roman. Non, moi, j'essaie, enfin, non, pas j'essaie, en plus, parce que je n'essaie pas, mais j'aime l'écriture depuis que je suis tout petit, comme beaucoup de gens qui écrivent. De fait, je n'ai même pas réfléchi. Je savais, au fond de moi, je pense, avec tout ce que j'avais fait comme bêta-lecture pour d'autres personnes, comme script-doctoring, comme, enfin, que voilà, que je pourrais mener un projet à bout, sans parler de qualité, que je pourrais aller déjà au bout. Je sais que je suis... J'ai toujours abordé les choses sérieusement, donc on pourrait réussir à faire quelque chose. J'ai dit oui tout de suite. J'ai eu la proposition de mon éditeur, j'ai dit écoute, tu dois peut-être connaître ça, Alex, on a envie d'écrire, et puis on a toujours peur que ce soit absolument nul, donc finalement, on ne va pas au bout de nos textes. On a peur de les... Le fameux truc de l'imposteur, tu sais ? Le truc de l'imposteur, voilà, exactement. Et puis effectivement, le fait de se dire, mais j'en verrai jamais le bout, ça c'est... Malheureusement, c'est... Je ne sais pas si on passe toutes et tous par là, mais je pense qu'on est beaucoup à y passer, ouais. Voilà, donc en fait, quand la proposition est arrivée, je me suis dit arrête, c'est incroyable, c'est une super licence, c'est l'écriture d'un roman, enfin, tout est bon là-dedans, quoi. Donc tu dis oui et tu ne réfléchis pas, et tu y vas. Donc en fait, à mon âge, il y a un moment où, mine de rien, l'horloge tourne, et si on a l'opportunité de faire des choses qu'on aime, de pouvoir faire des choses de qualité dans un contexte... De qualité, là, je ne parle pas de ma performance personnelle, ce serait trop prétentieux, mais c'est-à-dire j'étais dans un cadre avec de vrais éditeurs qui savaient faire leur boulot, parce que je connais bien Brajlon, des gens comme Azobo, qui sont, en plus d'être adorables, sont des gens d'une grande compétence. Donc, enfin, si je disais non, je ratais une opportunité peut-être unique. Donc j'ai dit oui immédiatement. Mais c'est un projet qui, en amont, était réfléchi depuis trois ans par Brajlon, en contact avec Azobo. Je ne vais pas trahir leur secret, il y a plusieurs acteurs dans la grande communauté du jeu vidéo et de l'imaginaire, et ils se parlent, ces gens-là. Et quand l'éditeur Brajlon, je ne cite pas mon éditeur parce que je ne lui ai pas demandé personnellement si je pouvais le faire, donc je vais continuer à dire Brajlon, a entendu parler de Plague, il s'est dit, mais c'est génial ce truc, je vais leur proposer un truc transmédia, il faut qu'on fasse quelque chose, ça peut vraiment être chouette. Et puis Azobo, ils ont réfléchi, et puis ils se sont dit, ben go, on va essayer de faire quelque chose. Donc toi, quand tu as été contacté, c'était en quelle année ? Tu te souviens ? C'est très récent. C'est très récent parce qu'on a travaillé sur le roman pendant à peu près trois mois et demi. Trois mois, enfin, trois mois et demi. Ah oui, donc tu dis qu'en fait, en plus, tu avais une deadline assez bien costaud. Oui, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les licences. D'un point de vue commercial, bien entendu, il y a un éditeur qui est focus, il y a un studio qui veut des choses particulières et là, c'est bien normal. Il faut qu'ils maîtrisent leur licence, qu'ils ne fassent pas de bêtises avec, qu'elles ne soient pas corrompues par des œuvres transversales qui ne leur conviendraient pas. Et là, je ne parle pas de tout ce qui se fait au niveau de la communauté de fans, les fan-fiction, les fan-arts, etc. Ça, c'est super, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a l'avoir le tampon focus à Azobo. Oui, c'est ce qu'on pourrait dire qu'il y a l'univers canon Eplectail, si on ne peut pas en parler ainsi, en fait. Et Ténébris, c'est, on va dire, à demi-canon. C'est-à-dire à demi-canon. Ah oui, d'accord. Il y a quelques petites incohérences qui ne sont pas des choses énormes par rapport à Requiem, parce que justement, l'écriture a dû être tardive par rapport aux calendriers et les sorties. Et du coup, voilà, il y a des petites choses qu'on n'a pas pu vraiment ficeler correctement. Et puis, la base, ça reste les jeux. La base, ça reste les jeux. Le roman, c'est une super addition pour qui a envie de le vivre, mais il ne se prétendra jamais comme le numéro 2 d'un triptyque. C'est une sorte de 1,5. En fait, ce que j'avais envie de dire, et ce n'est pas du tout, dans mon interprétation, ce n'est pas du tout péjoratif par rapport à la littérature, pour moi, c'est en fait une sorte de DLC littéraire. Et je dis ça vraiment de manière la moins péjorative possible. C'est vraiment un espèce d'épisode qui fait une sorte de passerelle. Alors, je n'ai pas encore fait Requiem. Et puis, en plus, là, avec mon ordinateur, pour l'instant, je ne peux pas le faire. Je pensais qu'il sortait sur PS4, mais non. Donc, j'attendrai un petit peu. Mais en fait, j'ai pris un peu comme ça parce que, et tu vas peut-être en parler quand tu vas en parler un peu de la manière dont on l'avait travaillé aussi avec Assobo, toi, en partenariat, comme tu le dis, avec Assobo, ton éditeur. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une aventure qui vit par elle-même. Mais effectivement, il faut... J'ai l'impression quand même que ce roman-là, il fonctionne vraiment d'autant mieux si on connaît déjà au moins le premier jeu. Parce que justement, tu nous mets directement dans la... Sans dévoiler ce qui se passe, mais directement dans l'ambiance et tu ne vas pas, par exemple, re-expliquer en long, en long, en long, à travers ce qui s'est passé. Donc, il y aura des mentions de ce qui s'est passé dans le premier, mais tu ne vas pas le re-expliquer. Donc, peut-être qu'un néophyte, pour le coup, c'est comme un DLC. Un néophyte lance direct, il ne va peut-être pas tout saisir. que là, il y a vraiment ce côté, comme tu dis, d'un univers qui est vraiment... Là-bas, c'est les jeux. Lui, il vient s'intercaler. Et vraiment, voilà, c'est tout un univers. Et il faut connaître aussi les personnages et tout ça, même s'il y aura des nouveaux persos. Donc, justement, dans cette approche-là, quand tu as été contacté, comment ça s'est passé après ? Tu as travaillé pour proposer un plan sur une histoire ou d'abord, tu as rencontré vraiment des personnes chez Asobo avec ton éditeur ? Il y a eu des réunions. Ça s'est passé comment exactement ? Je vais t'expliquer ça et on parlera de ce que tu as dit juste avant que je trouve très intéressant par rapport à cette idée d'univers qui est déjà là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on commence le roman ? Est-ce qu'on écrit pour les gens qui ont déjà joué ? Pour les gens qui potentiellement n'ont jamais joué ? Pour les deux ? Comment on fait ? Ça, c'est super intéressant. Mais bon, moi, je trouve facilement tout intéressant. Donc, en fait, je vais dire ça. Je pense à chaque fois que tu vas dire quelque chose. Non, mais ça me va. Mon égo te remercie. Donc, comment ça se passe ? Comme c'est un travail de commande, il faut d'abord qu'il s'assure l'éditeur que tu peux faire le taf. Parce que, mine de rien, on veut tous aboutir à un travail de qualité pour respecter le lectorat en fin de chaîne. Moi, en tout cas, je ne travaille pas pour quelqu'un d'autre que pour le lectorat et pour honorer aussi le studio, bien sûr, qui a fait le jeu. Et du coup, d'abord, il y a des petites... Il lise des choses que tu as déjà faites pour savoir si, effectivement, tu as... Tu sais faire. Est-ce que tu sais écrire ? Est-ce qu'on ne se lance pas dans un projet qui va finir en eau de boudin dans deux semaines parce qu'on se rend compte que ça ne va pas ? Et si l'éditeur est satisfait de ça, il l'envoie au studio. Dans mon cas, c'est passé comme ça. Il l'envoie au studio et puis, il y a une deuxième validation derrière. OK, ça le fait. On aime bien le style. Ça va le faire. Ça correspond à notre univers. On peut y aller. Et après, il y a une phase de démarche au niveau du synopsis. Donc là, on reçoit des contraintes qui vont devenir finalement des contraintes créatives. Et ça, c'est hyper intéressant comme concept, les contraintes créatives parce qu'en même temps, on a l'impression que ça nous limite mais en même temps, ça rasséreine parce qu'on est plus tranquille. Ça balise un petit peu. Oui, ce que j'allais dire, c'est que c'est une sorte de fil où ils ne balisent. Effectivement. Oui. Donc, c'est très sécurisant. C'est comme avoir un jet de sauvetage ou un filet de sécurité. On sait qu'on ne va pas partir n'importe où et faire n'importe quoi. Donc, c'est très rassurant. En l'occurrence, pour Plague, les contraintes étaient assez solides mais il n'y en avait pas beaucoup. Donc ça, c'était bien. Ils ont vraiment été très chouettes là-dessus. Il y avait une grande ouverture. Ça, c'était très troublant en arrivant, en commençant à bosser avec Azobo. on pouvait avoir peur de se dire, bon, c'est quand même un studio qui prend de l'ampleur. Ils vont vouloir maîtriser tout ça et ils vont serrer les boulons et pas du tout, en fait. Ils étaient très ouverts à tout ça. Et donc, c'était super. On m'a dit simplement, voilà, Innocence, ça se termine d'une certaine façon. Requiem, ça commence d'une certaine façon. Donc, ne va pas nous couper un bras à Amicia, quoi. Et sinon, ça va être difficile de rebondir là-dessus. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas dit, mais elle meurt d'un ténébrisme et en fait, c'est son clone qui est dans Requiem, quoi. Et c'est là où on s'éloigne et encore une fois, c'est absolument pas péjoratif de la fanfiction qui a ses, comment dire, ses flamboyances aussi. C'est qu'on est dans, voilà, dans quelque chose où il n'y avait pas zéro limite. Il fallait quand même qu'on reste, c'est pour ça que c'est à demi-canon, j'ai envie de dire, c'est que tout était validé par Azobo et il disait, ok, ok, ça colle. Ça, c'est bon. Au niveau du ton, au niveau de l'ambiance, au niveau de ce qui se passe, du développement des personnages, c'est vraiment raccord. Donc, c'est cool, c'est ok, ça fait une belle transition, donc tout est validé. D'accord. Et par rapport à cette histoire de pour qui on écrit finalement, est-ce qu'il faut connaître le jeu pour lire le livre, on est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que ce qui a été intéressant, c'est de dire, on ne va pas faire comme ces phases d'onboarding qui sont interminables dans certains jeux. Moi, ça me l'a fait un peu sur... Alors, sur Horizon, j'aime beaucoup Horizon, Zero Dawn, et pour le second, je trouvais l'onboarding un peu... parfois un peu pénible, on nous rappelle beaucoup de choses et du coup, ça prend du temps et puis c'est... Et puis, sur le roman, on ne pouvait pas faire un truc de 500 pages, donc il fallait quand même rentrer vite dans l'histoire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai effectivement fait des petites références aux personnages du début, mais plus pour les situer en tant qu'archétype. Donc, par exemple, dès la première page, je ne spoilerai personne et moi, je parle de Vitalis. OK, on comprend que c'est le grand méchant, mais il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. C'est un grand méchant, on va vite comprendre qu'il vient de l'Inquisition et c'est suffisant. Comme ça, on pose le décor. Oui, c'est recadré d'un point de vue intradégétique par rapport au perso, en fait. C'est jamais pour le coup, c'est le perso qui dit qu'il va penser, qu'il va se souvenir que tel perso a fait ça, il est mort. Et le lecteur ou les lectrices le découvrent comme ça, en fait, et sans qu'il y ait une espèce de note de bas de page. Vous vous souvenez, en fait, si vous avez loupé. Mais ce qui est bien, ce qui permet aussi d'être moins... Alors, je n'aime pas dire ça parce que je ne veux pas critiquer ceux qui le font, mais c'est quand même beaucoup plus digeste à la lecture et ça permet de se focaliser sur ce que tu racontes toi plutôt que de voir re-raconter ce qui a déjà été raconté par le premier jeu. C'était l'idée et puis ça n'aurait pas pu aller avec les choses que j'avais proposées à Zobo et Brajlon. Je voulais quelque chose de... Il n'y ait pas de ralentissement. Je ne voulais pas que ce soit effréné tout le long, mais je ne voulais pas qu'on s'embourbe. Et du coup, ce qui était... D'ailleurs, à Zobo a travaillé dans cette direction et sur les phases de relecture qu'on avait, je vous expliquerai comment on a travaillé, ça, ils étaient vraiment raccords. Ils me disaient même des fois, attention, peut-être que là, on va trop s'embourber, hop, mais pas ce genre de passage qui était peut-être trop introspectif pour certains personnages. C'était peut-être le seul truc sur lequel on a dû discuter un peu, mais bon, comme j'étais entièrement d'accord avec eux, vraiment, le boulot a été d'une facilité incroyable. On était presque d'accord sur tout, voire d'accord sur tout. Du coup, voilà, je ne sais plus trop pourquoi j'en étais venu à te dire ça, mais... Oui, voilà, je voulais, par exemple, tu sais, il y a beaucoup de chapitres dans le roman. Ça, c'est pareil. Je voulais que le lectorat qui vient du jeu vidéo, alors il y a une grande part des amateuristes d'imaginaire qui aiment lire, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont le jeu vidéo comme passion et qui, même si c'est peut-être un peu moins qu'il y a 30 ans, ont des difficultés à lire. Ce n'est pas forcément facile pour eux où ils se sont peut-être tournés vers les médias vidéo parce que aussi les médias littéraires étaient plus compliqués. Donc, je voulais quelque chose qui soit aussi digeste à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que je m'étais dit que c'était peut-être plus sympa pour les gens qui avaient des difficultés à lire de pouvoir se lire un chapitre par semaine ou un chapitre par mois. Je ne sais pas, j'ai essayé de penser aux gens qui avaient des troubles dyslexiques et de me dire essayons de rendre un bouquin qui n'est pas trop... Ce n'est pas qu'il est simpliste, jamais, mais quand on peut, rendons le digeste pour le plus grand nombre de gens. Oui, en fait, il est simple en termes de découpage. C'est-à-dire que... Mais un peu ce que je trouvais bien parce que finalement, tu prends le premier jeu et apparemment, le second est bien plus long. Mais le premier était assez court et c'est pareil, c'est des chapitres qui se faisaient en 45 minutes et là, c'est pareil pour la lecture mais même, ce n'est même pas une question de difficulté de lecture. C'est même agréable. Moi, des fois, quand je lisais, pour préparer l'émission, je l'ai lu quasiment en deux après-midi. Mais sinon, c'est vrai... On va dire que c'était parce que c'était génial. C'était parce que c'était génial parce que j'étais pris directement dans le... Mais non, mais en fait, non plus, je dis ça, mais tu sais, pour être tout à fait honnête, je crois que je n'ai pas galéré mais il m'a fallu, je pense, une quinzaine, vingtaine de pages pour trouver le rythme parce que c'est pareil, je ne suis pas forcément lecteuriste le plus dans l'imaginaire à sortie des romans Star Wars et en plus, souvent, je lis en anglais. Et donc, paradoxal, il y a fait que je me remette dans le... Parce que ce n'est pas le même style d'écriture et par contre, progressivement, c'est peut-être le moment rapido et sans spoiler de dire de quoi ça parle puisqu'on parle de ce roman. Donc, on suit Amicia, donc c'est à la fin, ça se passe quelques jours après la fin du premier jeu, la fin de son épilogue. On suit Amicia qui est avec Hugo, Béatrice, leur mère qui est en train de récupérer de ses blessures et le jeune alchimiste Lucas et donc, ils sont sur les routes et donc, ils se dirigent vers la Provence pour aller voir un alchimiste qui pourrait aider Hugo et donc, ils vont être traqués par une espèce de fanatique sur les routes et à un moment, parce que Hugo a des problèmes aussi de cauchemar et il est un peu fiévreux et tout ça, ils vont essayer de... Ils décident peut-être d'aller retrouver un monastère pour trouver refuge et voir un peu se reposer. J'en dirais pas plus mais donc, et donc voilà et c'est vrai que... Mais très vite, j'étais assez happé par l'histoire, je te dis au bout d'une quinzaine de pages et comme tu dis, le découpage fait que on peut faire des petites pauses. Chaque chapitre en plus a... Enfin voilà, c'est pas filaire, chaque chapitre a sa petite dynamique et ça amène vraiment... Donc comme tu dis, il y a un système d'enchaînement qui fait qu'on s'embourbe pas et en même temps, le découpage en court chapitre permet de filer des respirations. Donc c'est une très bonne chose. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai perçu évidemment. Donc je pense que l'idée était vraiment bonne et en plus, ça colle plus ou moins au rythme et au découpage au moins du premier jeu. Donc c'est pour ça que je faisais qu'il y a ce côté DLC. On a l'impression que même au niveau technique, j'allais dire physique, non mais au niveau technique, qu'on est dans cette espèce de même vibe un peu créatrice, on va dire. Même si tu as ta voix et que ça se voit sa voix. C'était exactement ça. L'idée de recaler sur ce rythme du jeu, on y a bien pris garde et on voulait que on garde cette dynamique où il y a des moments de pause, où il y a toujours une menace qui plane un peu. C'est rare les moments véritablement où les personnages peuvent s'oublier. Mais ça alterne avec des choses qui sont plus action, plus rapides où il faut prendre des décisions vite. Je voulais aussi garder sans tomber dans cette espèce de comment dire de dictature du du cliffhanger. Garder un intérêt à chaque fin de page pour qu'on puisse y revenir aussi plus facilement. Mais tout ça, c'est pas de la manipulation, c'est de travailler sur l'accessibilité. Tout comme on peut le faire pour des sites internet. Je me dis on a un support, on a un média. Comment on peut le rendre le plus agréable pour le plus de monde possible ? Mais c'est pas encore une fois dans l'optique du produit. J'ai vraiment voulu faire la chasse à ça, absolument. Et pas se dire qu'il faut que ce livre puisse se vendre auprès de tout le monde, mais puisse être apprécié auprès de tout le monde. Oui, c'est un raisonnement de la plus grande accessibilité, mais jamais au détriment des personnages et de l'histoire qu'ils racontent. Non, jamais. Jamais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Qu'est-ce qui serait autorisé sans que ça porte préjudice à tout ce qu'Azobo a mis en place ? Et voilà. Et du coup, l'idée avec ce roman, ça a été de travailler non pas... Ce que je voulais à tout prix éviter, c'était le fileur d'animé. où on n'a plus de matière, il faut qu'on fasse un nouvel épisode d'animé, on n'a plus rien, on va inventer un truc, Naruto qui cherche des saucisses délicieuses, et je disais, non, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça à la communauté, on ne peut pas faire ça au studio qui a bossé trois ans sur un truc. Ça, c'était improbable pour moi. Donc l'idée, c'était vraiment de dire comment on peut ne pas faire de fileur. Donc déjà, voilà, vous n'avez pas un fileur avec Tenebris, vous avez autre chose. Et du coup, je ne pouvais pas travailler ce que j'appelle en horizontalité. Je ne voulais pas rajouter des perles sur le collier. Je voulais qu'on travaille à la verticale. On prend une thématique qui est déjà là et on va avoir la chance avec le médium roman de creuser encore plus profondément ou d'élever encore plus les choses. Et donc en fait, on reprend les mêmes thématiques. Donc j'ai passé beaucoup de temps à analyser le premier jeu. J'ai notamment regardé le let's play d'Atomium, le streamer lyonnais Atomium, qui est quelqu'un de très chouette en plus, donc c'est très agréable. Et puis j'y revenais voir comment parlaient les personnages, de quoi ils parlaient, quelle était la thématique sous-jacente pour chaque personnage, pour chaque chapitre, pour l'histoire, etc. Je demandais bien sûr confirmation à chaque fois à Azovo, être sûr de ne pas m'être trompé. Et on voyait qu'on était sur les rails, qu'on avait vu la même chose parce que des fois quand on fait un jeu ou quand on crée une oeuvre artistique, il y a des choses qui nous échappent. Et on s'est rendu compte finalement que j'avais effectivement lu ce qu'eux avaient voulu mettre dans leur jeu. Donc on était bien raccord. Et après, à partir de ça, travailler en verticalité, aller plus profondément pour Lucas. Qui est Lucas exactement ? C'est pas juste un personnage secondaire, c'est l'expression d'une voix, c'est l'expression d'un argument thématique. Les personnages, ce sont des masques pour des expressions thématiques. Pardon, petit micro. Et on... Donc voilà, travailler sur ce genre de choses. Qui est Béatrice ? Qui est véritablement Hugo ? C'est quoi le rapport entre Hugo et Amicia ? Pourquoi c'est important ? Que représentent ces personnages ? Et voilà, et ça, on a pu travailler vraiment plus en profondeur dans le roman. Oui, c'est ce que j'ai trouvé. J'allais te... C'est-à-dire, c'était au niveau de l'analyse, on va dire thématique, sans spoiler encore une fois. C'est ce dont j'avais envie de te parler parce qu'effectivement, au niveau des thématiques, il y a une sorte... Ce n'est pas d'approfondissement parce que le jeu est approfondi, mais je veux dire, c'est comme tu dis, tu vas par exemple dans le jeu, mis à part à la toute ferme, et donc à l'épilogue, et au tout début du jeu, mais il y a un sentiment de fuite et donc d'urgence qui fait que ce n'est pas trop développé, c'est un peu plus sous-entendu. On n'a pas trop le triangle Béatrice avec ses deux enfants, donc avec Hugo et Amicia. Et donc là, le roman, ça va être l'occasion justement de creuser un peu plus cela. Et quel est le rapport sous-entendu ? C'est un sous-texte qui était dans Innocence entre Amicia et sa mère puisqu'on sait très bien qu'elles sont un peu comme elle était avec Hugo, étrangères l'un l'autre. Donc ça aussi, c'est un truc que tu arrives à développer. Et comme tu dis, ça reste vraiment dans l'idée que je me faisais du jeu, donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était raccord et je pense qu'Assobo l'a validé. Pareil avec Lucas aussi, comment il vit, parce que c'est pareil, c'est un personnage dans le jeu qu'on voit, qui nous accompagne, mais qu'on voit un peu moins. Donc ça permet aussi de développer ses propres problématiques à lui, puisque c'est vrai qu'il n'est pas le protagoniste de l'Innocence, mais en tout cas, c'est un personnage donc il vit dans l'univers et il a ses soucis, il a ses trucs, c'est pas juste un PNJ. Et puis même de retravailler aussi ce côté que j'avais beaucoup aimé, qu'ils ne le disent pas frontalement, mais tout le jeu l'implique, c'est qu'en fait, A Plague Tale, c'est surtout Hugo et Amicia, mais c'est aussi un grand jeu, en tout cas le premier, je n'ai pas fait le second, sur les orphelins en fait, parce que finalement, tous les personnages principaux sont des orphelins, à part les méchants, mais sont des orphelins, que ce soit Rodrigue, que ce soit les jumeaux, Mélie et Arthur, et là c'est pareil, sans trop développer, tu vas avoir ce truc-là aussi de l'innocence, de l'orphelinat et qui se confronte à la réalité des choses que tu vas amener aussi, ça va être vachement étudié, peut-être plus dans la seconde partie du bouquin que moi j'ai adoré. La seconde partie, c'est ma préférée, tout ce qui se passe au niveau du monastère, je trouve que, enfin vraiment, alors là pour le coup, j'ai pu lâcher le roman et j'ai trouvé ça parce que tu vas amener des nouveaux personnages dans un ou deux et tous les fans de l'univers de Plektels, ça serait vraiment dommage de passer à côté de ces deux personnages-là, je ne dirais pas qui c'est, mais en tout cas, c'est vraiment, et ça permet d'avoir un miroir, c'est un travail que tu as voulu faire de miroir par rapport à ces nouveaux personnages-là qui existent par eux-mêmes, mais qui fassent un miroir et qui permet justement de creuser encore plus la perception que Amicia a d'elle-même, que Hugo a de lui-même, que Lucas a de lui-même, même Béatrice. Oui, tout à fait. En fait, c'est un grand récit sur l'enfance et au-delà du fait d'être orphelin ou pas, est-ce qu'on peut être orphelin même quand on a des parents ? Est-ce qu'on peut se sentir orphelin même si on en a ? Est-ce qu'Amicia se considère comme une orpheline ou comme un parent isolé comment elle se considère ? Comment vit Hugo ? Est-ce qu'il se sent orphelin ? Est-ce qu'il estime qu'il a perdu un parent quand il perd son père mais qu'il trouve Amicia ? Est-ce que pour lui, c'est bon ou comme ça ? Qu'est-ce qui se passe quand effectivement on a perdu ses parents à la guerre ou si on les a perdus à cause des rats ou si on les a perdus à cause d'un truc qui n'a rien à voir ? Finalement, ça renvoie à quoi tout ça ? C'est l'enfance, c'est l'enfance et c'est quoi les adultes ? Comment ils se situent dans ma géographie de vie ? Dans cette cartographie que je vais faire, finalement, c'est quoi un adulte ? C'est quoi un parent ? Et du coup, moi, je suis quoi là-dedans ? C'est quoi mes forces, mes faiblesses ? Est-ce qu'on m'impose un univers ? Est-ce qu'on m'impose un monde ? Est-ce qu'on m'impose les rats ? Est-ce qu'on m'impose la guerre contre les Anglais ? Est-ce qu'on m'impose la misère ? Moi, j'ai rien demandé, je suis là. Et moi, j'ai rien demandé, je suis là. Il n'y a pas besoin de guerre pour ça. C'est une question métaphysique qui est quasi unanime chez les enfants. Je vais quand même le dire, je travaille beaucoup avec des enfants. C'est des choses que moi, dans mon métier, dans mes autres métiers, j'ai vu apparaître beaucoup. Donc finalement, la question, elle est là. On se rapproche de cet enfant. C'est un grand récit sur l'enfance. Et si on peut quand même parler de triptyque de façon très modeste, si je cale Ténébris dans ce triptyque-là, Innocence, Ténébris, Requiem, c'est un grand récit sur l'enfance. Pour moi. Et même pas forcément de passage à l'âge adulte. De situation par rapport à l'adulte. Et aussi, c'est plus secondaire, mais de parentalité. Et au-delà de la parentalité, pas de la filiation directe. On peut tout à fait s'occuper d'un enfant sans être son père, sans être son parent 1 ou son parent 2. Pour reprendre les termes qui ont fait beaucoup parler au niveau de l'administratif. Voilà. Amicia et Béatrice s'occupent du go. C'est une figure de la parentalité. Je n'ai pas de meilleur mot. Je suis désolé s'il y a des gens que ça gêne ce mot-là. Voilà. Des gens qui s'occupent, en tout cas, qui sont responsables des enfants. Et c'est pour ça que ça va être intéressant de voir Béatrice qui, là, ne peut plus... Imaginons que des gens perçoivent chez Béatrice quelque chose de la fuite au niveau de la parentalité dans l'alchimie, dans ses fulgurances. C'est une grande alchimie. Il faut bien remarquer que Béatrice, c'est l'équivalent d'un... je ne sais pas... Si on pourrait dire... Dao King... Enfin, c'est pas n'importe qui, Béatrice, dans l'univers de... Et puis là, il faut qu'elle s'occupe à un moment de ses enfants. ça veut donner quoi ? Est-ce qu'elle a envie de le faire ? Et ça aussi, ça en dit beaucoup sur l'enfance. Comment on considère les enfants quand on est un adulte qui, par ailleurs, a une vie ? Alors, est-ce qu'un enfant, c'est quelqu'un qui parasite la vie des adultes ? Est-ce qu'un enfant, c'est un individu qui... C'est une sorte de sous-adulte qui se développera un joueur en adulte ? Bien entendu, c'est pas ma vision de la chose. Je travaille avec des enfants, c'est pas du tout ça. Ce sont de vrais individus à part entière. Et c'est pour ça que Lucas, Hugo, les autres personnages que vous allez rencontrer dans Ténébris si vous voulez le lire, et si vous ne voulez pas le lire, je ne le prendrai jamais mal, n'inquiétez pas, et Amicia, et bien ce sont des individus à part entière. Et c'est quoi la peur d'un individu à part entière, qu'elle soit métaphysique ou non ? C'est quoi l'envie ? C'est quoi l'espoir ? C'est quoi la souffrance ? Et c'est ça que je voulais faire avec Ténébris. Continuons à laisser la place aux enfants. Et pas juste parce que c'est une facilité en termes de narration de mettre un enfant dans une trame parce que tout de suite, ça suscite quelque chose. Chez les téléspectateurs, chez les lecteuristes, ça suscite quelque chose. Et il y a deux choses qui vont vous montrer à quel point l'enfant, c'est quelque chose de particulier en narration et dans le récit. Par exemple, les acteurs et les actrices disent souvent qu'il y a deux choses qui sont difficiles, c'est jouer avec les animaux et jouer avec les enfants. Ça vous laisse dire à quel point on considère les enfants. En narratologie, on dit aussi que si vous voulez qu'un antagoniste paraisse vraiment méchant, dès sa première apparition, vous lui faites faire du mal à un animal ou à un enfant. Ça vous laisse dire à quel point l'enfance s'est utilisée et s'est considérée dans notre société actuelle. Et c'est pour ça que les jeux Play, ils sont aussi si importants. Il y a d'autres oeuvres qui traitent de l'enfance, bien sûr, dans le jeu vidéo. Mais c'est ce qui était intéressant à aller chercher dans le Play, c'est pas juste une histoire de rats. J'allais dire, pour rigoler, on s'en fiche des rats. C'est accessoire. Mais je crois même que les développeurs ont dit à l'époque qu'ils avaient d'abord partie de Hugo Amicia et après, tu peux mettre des zombies, tu peux mettre des rats, tu peux mettre des licornes carnivores. Enfin, on s'en fiche en fait, quelque part. C'est exactement ça. Parce que les antagonistes, alors ici, sont exactement comme dans les films de zombies. C'est pour moi, attention, je ne donne de leçons à personne. C'est la façon dont moi je vois les choses. C'est la mort lente, c'est la mort inéluctable. Les zombies, ils arrivent de toute façon. C'est pour ça que souvent, les récits de zombies, c'est des récits profondément humains. C'est qu'est-ce qu'on fait nous, en tant qu'humains, en face du danger, voire en face de ce danger absolument inéluctable qu'est la mort. Et ça a beau aller lentement, alors on a eu des 28 jours plus tard ou on a eu des 28 semaines plus tard où là, on a des zombies qui vont vite. mais c'est quelque chose d'ailleurs qui a été régulé ne serait-ce que dans les premiers épisodes de The Walking Dead. Si vous regardez la série, pas le comics, comme moi j'aime beaucoup, mais les zombies vont assez vite. Et comme vous commencez à voir dans les épisodes d'après, ils ont régulé ça. Les zombies vont moins vite. Et je pense qu'ils se sont rendus compte du fait qu'il fallait vraiment se recentrer sur les gens qui ont peur, c'est oppressant. Ils n'ont pas besoin d'aller vite pour être oppressant. Et la mort, elle n'a pas besoin d'arriver vite pour être oppressante. Et voilà, on va mettre les enfants devant ça. Les enfants qui sont censés avoir cette menace normalement beaucoup plus lointaine, mais qui arrivent déjà. Alors comment ils vont considérer ça ? Est-ce qu'ils la considèrent pleinement ? Est-ce que c'est juste un frisson comme quand on est dans un grand 8 ? Ou est-ce que c'est aussi métaphysique que chez les adultes ? C'est tout ça que Ténébris essaye de creuser. Alors plus ou moins brillamment, c'est à vous de le dire. Ce n'est pas à vous de le dire si j'ai fait du bon boulot. Mais du coup, c'est tout ça qu'il fallait creuser. Et alors justement, on ne va pas creuser trop loin, mais c'est vrai que moi, c'est pour ça que je conseille vraiment en tout cas, ne serait-ce que les fans de Pecktaï, ce serait vraiment dommage de passer à côté. Merci beaucoup. Après, comme je l'ai dit, je n'ai pas eu Rekouillam, je ne sais pas comment ils raccrochent les... Alors je ne vais pas dire les wagons, mais le chariot, puisqu'en fait, on commence avec un chariot et avec... D'ailleurs comme ça, on a même droit à la jument qui est nommée. On a même un autre petit personnage qui parlait de parentalité. C'est pareil, Hugo, d'une certaine manière, il y a une certaine parentalité qui va nouer en fait dans le... Lui en tant que parent et que je trouvais très intéressant aussi qui était assez... Mais c'est pareil, ça sera une découverte pour le... Je ne vais pas spoiler, je laisserai les lecteuristes dans la brume et puis ils se seront heureux de trouver leur chemin. Mais comment ça s'appelle ? Ce que j'ai bien aimé aussi et tu parlais des enfants et ce qui est facile, tu te dis, oui, pour les antagonistes, s'ils font du mal à un animal ou un enfant, mais ce qui est difficile aussi, c'est de donner une voie, je veux dire, naturelle et logique aux enfants. Ce n'est pas facile. Souvent, les gens veulent singer les enfants et tout ça. Et ce que j'ai trouvé bien aussi, alors tu dis que par rapport à ton métier, ça a peut-être aidé, tu vas me confirmer ou pas, mais justement, c'est que tous les enfants qui ont différents âges et qui viennent de différents milieux, ça paraît toujours naturel. Il y en a un d'ailleurs, je ne dirais pas qui, il y a des expressions qui sont plus ou moins bien, qui sont, on va dire, bien descriptives et il me faisait marrer à chaque fois. Mais justement, ça me faisait marrer, mais c'était toujours logique. Donc ça, c'est pareil, il y a eu un gros travail sur justement, et même par extension aussi, Béatrice et les adultes, de vraiment coller déjà la voix des personnages qu'on a dans les jeux. Donc est-ce que tu as fait un travail justement d'écoute, que ce soit la VF ou la VO ? Et ensuite, après, dans l'écriture justement, des dialogues, pour vraiment, enfin c'est le plus important, si un personnage en fait, il est bien écrit, mais qui parle d'une manière qui n'est pas très naturelle, on va le perdre tout au tard, je pense, c'est ma conviction. C'était super important pour moi pour deux raisons. Une raison très personnelle et une raison, je n'ai pas envie de dire professionnelle. Moi, je n'aime pas cette idée de métier. J'aime pas l'idée que je puisse rendre service à la société ou faire des... Enfin voilà, mais cette histoire de professionnel, ça ne me plaît pas. Mais on va dire le contrat que je passe avec le lectorat après. Donc la première raison qui est personnelle, c'est que moi, je milite pour les droits de l'enfance énormément, dans ma vie perso. Et pour moi, c'est impossible, inconcevable de considérer que tous les enfants parlent pareil, par exemple. Ce sont des gens. Je milite pour qu'on considère maintenant les enfants comme des gens. Et à titre d'exemple, vous verrez que dans la société, si vous invitez quelqu'un chez vous, un de vos meilleurs amis et qu'il casse un verre, vous allez lui dire « Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est pas grand-chose. » Et si un enfant passe et casse un verre, vous allez voir la scène. Ça vous montre à quel point la considération de l'enfant est complètement... On ne voit pas les enfants comme on voit les adultes. Alors, fort heureusement, légalement, il y a des distinctions, elles sont précieuses, fort heureusement. Mais, voilà, ce sont des gens qui ont des choses à dire et qui ont une voix. Ils ont une voix, ça veut dire qu'il se passe quelque chose en eux et ils parlent d'une certaine façon parce que ce sont des individus à part entière. Et c'est pour ça qu'il fallait que Hugo parle d'une certaine façon, Lucas parle d'une certaine façon et Amicia aussi. Ils ne sont pas interchangeables. Et les autres enfants, j'ai déjà dit qu'il y avait d'autres enfants dans Ténébris, donc je me permets de le redire, ont chacun leur voix. Ce n'était pas possible de faire quelque chose. Ce qui est vrai pour les adultes doit l'être pour les enfants aussi. Donc, voilà. Et pour une autre raison, c'est que moi, j'estime qu'en règle générale, dans la société, les gens qui savent ou qui peuvent pour les gens qui doivent faire pour les gens qui ne savent pas ou ne peuvent pas faire. Et j'ai la chance d'adorer mon métier et de le faire avec beaucoup de passion et j'ai beaucoup de chance. J'estime que mon taf, c'est de faire du bon boulot, le meilleur boulot possible pour les gens qui feront en fin de course. Parce que si on veut parler de choses tristes, il y a des gens qui payent leurs livres et c'est compliqué. Et c'est compliqué de dépenser 16 balles et ça m'écorche. Je suis presque désolé de... Si mon dit de terre, il va me taper sur les doigts, mais je suis presque désolé que les livres soient payants. Donc voilà, moi, je vais raconter une histoire pour les gens qui ne savent peut-être pas le faire et qui ont besoin d'histoire. Et je trouve que moi, je ne sais pas faire du pain, je suis content de trouver un boulanger. Donc, je devais au lectorat des personnages qui soient le plus qualitatif possible, le plus raccord avec ce qu'ils aiment. Il y a beaucoup de gens de la communauté qui ont aimé Béatrice, qui ont aimé Lucas, qui ont aimé Hugo et Amistia. Je leur ai juste emprunté à ces gens. Pour moi, j'ai emprunté les personnages et l'univers à Azobo et à la communauté. Donc, pour Brajlon, je me devais de faire un travail de qualité au niveau de l'édition, mais surtout, j'ai travaillé pour... C'était vraiment mon focus. Je ne voulais pas trahir ou décevoir Azobo et la commu. Vraiment, à titre égal. Donc, je leur devais de travailler sur la voix de ces personnages. Je veux peut-être aller un peu loin, je suis désolé. Non, mais je trouve que c'est très intéressant justement, parce que ça revient à ce qu'on disait sur les commandes et que ce n'est pas forcément péjoratif parce que c'est comme pour tout. Il n'y a rien de péjoratif dans la vie de tous les jours, dans n'importe quel métier, à honorer une commande. Au contraire, on dit honorer une commande. Honorer, c'est un honneur. Donc, c'est toujours pareil. Je trouve que c'est bien et ça permet d'ailleurs, je pense que l'approche que tu as, toi, je pense qu'il y a d'autres personnes qui l'auront aussi, mais le maximum de personnes qui l'auront sur ce type de projet permettra justement aussi d'enlever ce truc inconscient où les gens se disent comme il y avait à une époque, c'est une novelisation ou c'est un truc comme ça. C'est un peu ce qu'il y avait dans les années 50 sur le fameux mauvais genre en fait, pour ce qui était le polar ou les romans de gare et tout comme ça. On se disait ouais, mais parce que bon, c'est... Et donc, je trouve que c'est très intéressant et d'ailleurs, quand tu parles de communauté, alors un autre chose aussi, tu vas peut-être parler après du rapport que tu as eu parce que je pense que tu as échangé aussi avec les gens de la communauté. Je t'ai vu tweeter avec le Rat Gang et tout, donc à mon avis, c'est une partie de la communauté, mais... C'est un meugle, je ne sais pas, mais Azogo m'a offert un joli meugle, mais non, tu sais, j'ai reçu ça, ils sont adorables. non, mais c'est génial ça. Alors avant de parler d'eux, mais peut-être que ceux qui auront aussi t'aider là-dessus parce que je sais qu'il y a des wikis et tout comme ça et c'est un truc qui est super intéressant parce que c'est des fans qui justement font des codex et tout ça et justement, ma question, c'était... On a parlé des personnages, tout ça et par rapport aux lieux et aux décors, alors déjà, est-ce que tu as des... Est-ce qu'à Sobo, tu as peut-être montré des artworks et tout comme ça ou des concept arts ou même toi, après, est-ce que tu avais justement des... Ne serait-ce que visuellement, des lectures, des films, des images de lieux on a parlé d'un monastère par exemple qu'il y avait à l'écran donc ça, c'était pour le côté lieu-décor et après, j'aimerais aussi que tu me touches un mot parce que tu parles quand même pas mal d'alchimie donc il y a des thèmes qu'on connaît du jeu mais aussi par rapport au plan et tout ça et moi, je suis nul en botanique et je me suis dit soit il maîtrise la botanique soit il a fait ses recherches donc justement, l'aspect recherche, on va dire, pour tout ce qui va être décor et ensuite lieu et objet en fait qui permettent de rendre encore plus vivant parce qu'il faut que comme le jeu de base qu'il y ait un côté très sensitif dans la manière dont on perçoit le roman alors je ne connais rien en botanique je tue la ciboulette sachez-le j'ai essayé je tue la ciboulette c'est des recherches c'est du travail de recherche qui a dû être très rapide mais je voulais éviter les gros écueils c'est-à-dire que quelqu'un qui fait de la botanique au niveau qui est docteur en botanique probablement qui va me dire que là cette espèce c'était pas possible qu'elle soit là mais j'ai consulté des sites de référence qui indiquaient quelles étaient les plantes dans telle région à telle époque à quelle époque elles fleurissaient quand est-ce qu'on pouvait récupérer de l'écorce de chêne quels étaient les faits de l'écorce de chêne je suis allé chercher dans une communauté il y avait un site sur l'alchimie qui était super bien fait il y a encore des herboristes aujourd'hui des gens qui traînent toujours dans ces milieux-là ils connaissent les effets supposés ou véritables des plantes on reste dans une certaine forme de fantastique donc la licence poétique veut qu'on puisse se permettre certaines choses donc voilà mais j'essayais vraiment de coller avec les effets de garder les recettes alchimiques aussi du jeu avec les projectiles d'Amicia savoir comment ils étaient composés d'essayer de respecter ça c'est pas la même chose un projectile qu'on envoie avec une pierre ou un truc qu'on envoie avec du tissu donc si dans la recette il y avait du cuir j'essayais de ramener ça et tout donc voilà normalement pour la faune la flore c'est raccord à moins de grosses erreurs de spécialistes donc là-dessus voilà et sinon j'avais des oui oui j'avais de la doc j'ai eu la chance de voir le le super bouquin de Jean de Jean Z avant l'heure c'est un de mes privilèges donc ça c'était chouette ça pouvait m'aider pour ceux qui ne savent pas en fait c'est un artbook qui est sorti en même temps que ton livre quasiment il y a eu donc un livre au making of qui est fait par Exerb qui est chez sort d'édition qui est sur le making of du jeu ton roman chez Brajolone et c'est chez Brajolone aussi je crois l'artbook c'est chez Brajolone aussi c'est Brajolone aussi qui a fait The Art of a Plague Tale donc c'est un artbook tout ça avec des designs concept art et compagnie il est très beau en librairie vous le trouverez très facile ça fera un bon cadeau de Noël aussi à l'avance il n'y a pas de soucis vous faites la complète roman artbook jeu tout ça ira très bien et donc au niveau des influences à toi que tu as intégrées par exemple le monastère c'était un monastère en particulier quand tu en as parlé ouais ou pas alors dans dans l'imaginaire c'est on a voulu rester sur cette base il y a un peintre dont j'oublie toujours le nom je suis désolé je ne vais pas pouvoir vous le citer vous le retrouverez dans les discussions c'est pas Berensky Berensky c'est ça merci j'y arrive jamais en plus j'adore ce peintre donc c'est juste que son je ne suis pas sûr je sais qu'il y a un Berensky mais je ne peux pas le dire complètement mais c'est quelque chose qui a été cité ils l'ont cité dans le dans le bouquin je pense qu'il sera dans le bouquin de Jean Z et aussi ils avaient fait une interview dans le bouquin sur le concepteur français de Marine Mac où justement ils expliquaient leurs influences et tout ça et je tease parce que Marine Mac ça sera la prochaine invité de Chinchat donc je fais un teasing en même temps et ouais ouais bon on va faire un peu là-dedans et donc je sais que parce que moi j'avais découvert comme ça je ne connaissais pas moi quand j'ai vu Plague Taille je me suis dit ouais c'est le truc de Jérôme Bosch parce que c'est le truc que je connaissais je suis nul en botanique et je suis nul en peinture du Moyen Âge donc bon non mais ouais il y a du Bruegel parce que ça renvoie et surtout oui j'ai voulu garder les mêmes choses et surtout c'était le nom de la rose et le nom de la rose c'est pas caché je veux dire c'est évident c'est assumé dans l'apparence d'un des personnages j'ai repris uniquement dans l'apparence le personnage sinon on a strictement rien à voir mais dans l'apparence j'ai repris ça c'est un vrai clin d'œil et c'est quelque chose qui moi a marqué mon imaginaire et je me disais mais oui c'est là qu'il faut le mettre c'est brillant donc ouais beaucoup pour l'ambiance le nom de la rose le côté froid gris il y a de l'humidité pour moi c'était vraiment ça et sinon je suis allé figurez-vous pour l'iconographie sur un site qui recense tout un tas de monastères dans le monde il y a 350-400 monastères avec des galeries de photos donc j'ai essayé de prendre des choses qui avaient été conçues à peu près à la même époque et je crois ah je vais vous dire des bêtises je sais pas si c'est un monastère en Turquie je sais plus enfin je sais plus ça sera le jeu les gens qui vont lire le romain par rapport à la description ils vont essayer de checker après pour être franc quand j'ai lu le livre je me suis dit ouais j'ai pensé pour l'ambiance aussi au nom de la rose je me suis dit après je sais qu'il avait été aussi ça avait servi aussi il avait cité dans le premier plecteur au niveau de la bibliothèque et tout ça et donc ouais c'est et j'avais pas fait maintenant que je l'ai en fait pour le personnage en question je pense que j'ai le bon et j'ai pas tilté sur le coup en fait paradoxalement mais maintenant que tu le dis mais en fait j'ai pas fait exprès j'ai pas fait au début je voulais un personnage comme celui-ci je suis désolé on va arrêter avec ses sous-entendus je voulais un personnage comme celui-ci et puis je me suis dit bah bien sûr tu n'y as pas pensé par magie c'est que c'est quoi là il y avait ça mais je suis très content de hacker cette touche là ouais ouais mais parce que c'est pareil ça fait appel à l'imaginaire parce que parce que même si on n'a pas forcément vu le film il y a des images qui sont passées et donc ouais c'est toujours pareil c'est instantanément en fait chaque lecteur chaque lectrice fait sa connexion aussi et c'est ça qui est génial en fait et puis on n'invente rien on n'invente rien je veux dire les choses difficiles du Moyen-Âge on les connait c'est on va pas inventer de nouveaux mots humains et puis on n'invente rien je crois qu'il faut être humble on a d'autres façons de dire la même chose et alors parfois parfois voilà on a un petit éclair de génie et on arrive à trouver un angle qui n'avait pas encore été envisagé pas encore perçu mais on a on a des découvertes à faire dans la façon d'exprimer les choses voilà donc il y a il y a les genres il y a les modes il y a il y a tout ça qui évolue mais c'est une histoire de variations en fait on fait des variations ouais c'est ça et moi je suis un fervent défenseur du mouvement versus le statique et bien entendu que voilà on explore et on redit des choses différemment et en fait il n'y a pas à en avoir honte c'est voilà donc moi je cite mes sources sans problème je veux éviter bien sûr le plagiat ça c'est hors de question parce que c'est de la facilité et c'est pas honnête pour les gens qui lisent mais mais sinon ouais ouais mes influences elles sont là et pas près de décacher mais je pense que c'est bien parce que c'est ce qui nous nourrit et après même à notre petit niveau on va nourrir d'autres personnes et c'est comme ça c'est une transmission en fait limite inconsciente et c'est bien aussi et donc non et donc c'est pour ça je trouve que c'est pour ça que le roman fonctionne parce que là aussi je pense que ça se passe comme sur le jeu le jeu beaucoup de gens j'ai vu il y a toujours les critiques qui disent ouais mais c'est pas réel on a jamais dit que le jeu était réel en fait parce qu'il y a des rats qui sont dirigés un peu comme des hordes de zombies quelque part en fait c'est un jeu de zombies mais avec les rats de Plague Tale sauf que comme dans les films de zombies et jeux de zombies le plus important ce sont les humains ce qu'on a bien dit donc après c'est juste qu'il y a des faits historiques mais après ce n'est pas un jeu historique ce n'est pas un roman historique d'ailleurs c'est pas les rats qui ont emmené la peste c'est les puces qui étaient sur les rats donc déjà il n'y a pas de c'est vraiment une expression comme le disent les gens d'Azobo eux-mêmes c'est simplement une image fantasmée de la peste donc on y associe les rats qui véhiculent en plus encore plus que les puces quelque chose du dégoût c'est quelque chose qui est difficile même pour beaucoup de gens il y a des gens qui sont gênés par la seule présence des rats au-delà du fait qu'ils représentent une menace dans le jeu c'est quelque chose en plus c'est les rats qui sont des créatures adorables par ailleurs dans la vraie vie mais c'est vrai qu'ils sont toujours associés au dégoût à la saleté à la maladie etc donc c'est des antagonistes culturellement c'est plutôt futé je sais pas si j'ai vu des remarques sur le net de gens qui disaient mais les rats c'est adorable pourquoi vous avez mis ça ouais non non mais même des gens après qui disaient moi j'avais vu des critiques aussi où ils disaient oui mais alors c'est pas totalement ce n'est pas un jeu historique il y a des anachronismes et tout ça mais jamais en fait à ce point on dit qu'ils faisaient un jeu historique ils ont dit que c'était ancré dans une certaine réalité historique mais le jeu il s'appelle A Plague Tale ça veut dire un conte donc déjà je veux dire c'est fantastique ça c'est comme les gens tu vois quand j'avais vu là des critiques sur la série The Witcher ouais mais en fait quand tu as une épée tu peux pas avoir deux épées sur le dos pour les tirer non mais ils se battent contre des monstres et des dragons on s'en fout enfin je veux dire il y a un moment bon voilà quoi bon là c'est vrai que c'est plus ancré dans la réalité de Plague Tale mais justement donc ce roman là bon ben j'espère qu'il va trouver son public je n'en doute pas justement tu parlais de la communauté t'as déjà eu des retours de la communauté comment ça s'est passé t'as échangé avec eux un petit peu aussi en tout cas ils te détestent pas ils te ont offert un egg donc c'est déjà bien je suis pas mal sur Twitter et là j'ai eu des retours très gentils donc ça m'a touché parce que ma plus grande crainte et je vais vous le dire de façon très honnête c'était pas que le livre soit mauvais même si moi individuellement bien sûr ça m'aurait blessé de rendre une mauvaise copie j'étais très inquiet de trahir la communauté vraiment ça a été un truc pour moi je ne pouvais pas faire ça à ces gens qui aiment le plecté et j'ai eu des retours très encourageants et très gentils par rapport à ça donc ça ça m'a vraiment fait plaisir j'ai vu que des gros gros fans qui s'étaient procurés le livre tout de suite m'ont envoyé des messages gentils ont tweeté des trucs sympas et tout donc voilà moi je suis super content j'espère effectivement qu'il va être lu et apprécié que ça fera passer de super moments surtout aux gens qui aiment et qui ont envie d'un peu plus d'amitié à Hugo peut-être qu'ils ont fini et qu'ils se disent maintenant je suis en manque j'ai besoin de quelque chose et qu'en tombant sur Tenebris et ben voilà ils ne seront pas déçus ils auront quelque chose qui est honnête par rapport à ce qu'ils attendent et ce qu'ils aiment après moi à tes dits personnels je pense que que c'est je ne dis pas ça pour te faire plaisir je ne sais pas c'est bon genre mais je pense vraiment que c'est quelque chose qui effectivement quand on aime l'univers quand on aime le jeu ben on veut toujours plus et c'est vrai que ben avant de partir comme tu disais sur le côté fanfiction qui a des super qualités aussi ben on peut avoir quelque chose qui est dans l'univers canon même si c'est ce qu'on appelle dans la fashion canon compliance donc c'est vraiment plus ou moins lié au canon ben qu'il y a ça et se dire ben tiens j'ai encore ça et ça donne toujours envie en fait ben voilà ben moi je te dis je viens de l'univers Star Wars et il y a les films et les séries mais dès qu'il y a des commises qui sortent comme ça moi je suis là je me jette dessus comme un rat pour le coup mais un rat de bibliothèque mais je pense que c'est très bien et d'ailleurs j'ai même vu des récemment sur un petit tweet je me demande si c'est pas quelqu'un qui est anglophone qui a dit ah mais ça va être traduit en anglais parce que j'ai envie de le lire et tout ça donc je te le souhaite excuse moi je t'ai interrompu je suis désolé non 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 mais j'avais fini je te le souhaite j'espère que ça va se passer parce que moi je suis toujours pour que les gens découvrent le maximum de qui est le maximum de public en fait pour les choses je trouve que c'est bien en fait donc alors ce sont pas des promesses mais effectivement on est sur on essaie de voir pour une trad en anglais qui est très demandée on a vraiment énormément de messages par rapport à ça sur Twitter notamment et en espagnol aussi on essaie de voir mais ce sont pas des promesses du tout ça c'est le travail éditorial le problème c'est que dans beaucoup de pays et notamment la France la littérature est considérée comme un art noble et le jeu vidéo est considéré comme un jeu vidéo ou pas c'est un jeu donc c'est pas noble c'est un truc d'enfant pour en revenir à notre discussion de tout à l'heure et tout ce qui tient à l'enfance c'est pas quelque chose d'abouti ça n'a pas à avoir sa place dans la vie des adultes donc en fait réussir à vraiment faire se marier la littérature et le jeu vidéo c'est quelque chose difficile et moi c'est vraiment ça que j'ai envie de mener j'ai découvert ça vraiment en faisant ce projet je me suis dit et si là j'ai d'autres projets prévus notamment pour des licences de jeu et je me dis bien entendu je ne peux pas vous dire lesquels je suis navré mais je veux faire ça je veux réussir à tenter le coup et à me dire au front à la communauté du jeu vidéo dont je suis des vrais livres respectueux de leur passion allons-y et je ne crache pas sur ce qui a été fait par ailleurs mais essayons vraiment de rester le plus loin possible du produit commercial et de la déclinaison surtout que en plus pour le coup la plupart que je connais c'est souvent des produits anglophones essentiellement américains c'est très très rare en France là il y a ton bouquin qui me vient en tête mais sur des licences des grosses licences ce que j'ai lu alors quand j'étais un peu naze en anglais je lisais tes traductions pour le coup c'est fait que j'ai lu en français à l'époque et Bioshock aussi après je les ai relis en anglais parce que maintenant que je lis en anglais j'aime bien lire en fait c'est pas que je suis contre l'AVF l'AVO machin chouette c'est juste que j'ai envie de découvrir l'oeuvre dans sa déclinaison la plus proche en fait de la merde donc c'est pour ça mais c'est vrai que finalement oui donc c'est pareil en français parce qu'en oral on se dit puis il y a des livres qui ne sont pas forcément traduits donc c'est vrai que c'est une bonne chose donc écoute même sans nous dire je comprends bien je ne vais pas te passer à la question pour rester sur l'inquisition et tout ça pour rester dans le domaine pour savoir ce que c'est mais effectivement c'est un truc qui peut être super intéressant mais c'est vrai en tout cas que les communautés je pense ont envie de ce côté comme tu disais au début de l'émission de transversalité de transmédia de dire ben voilà j'ai fini le jeu qu'est-ce que je peux faire maintenant j'ai envie de lire soit une version comics soit un roman alors maintenant je sais que Eplectel pour le coup ça va être adapté en série je ne sais pas ce qu'ils feront là-dessus mais voilà ce côté transmédia de dire ben voilà il y a des passerelles et c'est vrai que chez nous en traduction il y en a eu mais c'est vrai qu'en oeuvre originale de jeu alors si je crois qu'il y a un roman aussi Road 96 je fais mi anglais mi français Road 96 et il y a un roman qui doit sortir ou qui est sorti mais je sais qu'il se passait dans l'univers du jeu et ça c'est un jeu qui a été développé par des français aussi c'était Digitarts je ne dis pas de bêtises donc mais c'est très très rare il y a des choses qui sont possibles plus facilement dans les choses qui ne sont pas narratives par exemple il y a des jeux de société qui vont sortir sur des licences je vois je vais peut-être écorcher son nom non c'est pas ProSegur je ne sais plus il y a quelqu'un que j'ai vu sur Twitter qui fait des par exemple des skate games sur des licences genre World of Warcraft c'est quelque chose qui est sorti etc donc comme c'est pas narratif mais c'est super c'est du transmédia etc voilà c'est moins risqué là avec la enfin non c'est pas moins risqué je veux dire je ne dis pas que son travail est plus facile attention voilà j'ai méprise simplement pour dire quand on reste sur quelque chose de narratif comme le jeu vidéo par exemple Innocence et Requiem le sont et un roman qui va être narratif aussi voilà on est vraiment sur une autre expression d'un même domaine on va rester dans on vous raconte l'histoire encore là donc qu'est-ce qui se passe comment on s'intègre là-dedans c'est vrai que c'est difficile et puis encore une fois lutter contre tout ce qui est merchandising parce que deux univers s'opposent et qu'il y a effectivement l'artistique et le commercial et malheureusement c'est inextricable pour l'instant peut-être qu'il y a des voix mais il faut composer avec ça c'est-à-dire moi je sais que par exemple ça reste un roman de commande qui s'inscrit dans une licence donc ben voilà j'ai eu la chance de tomber sur Brajlon et Azovo qui sont complètement sur cette dans ce même esprit du transmédia et de vraiment offrir quelque chose à la commu et pas juste parce que de toute façon ne nous l'auront pas Azovo c'est pas sur le roman qu'ils vont se faire de l'argent donc s'ils l'ont fait c'est aussi véritablement par intérêt donc voilà moi j'aimerais bien essayer de faire une brèche alors mon respect à tous ceux qui l'ont toutes celles et ceux qui l'ont fait avant moi et que et que je ne connais pas donc si elle existe filer et élargir la brèche si elle n'existe pas à la faire et s'engouffrer là-dedans et dire il y a une vraie communauté qui veut qu'on la respecte qui veut qu'on la considère le jeu de vidéo c'est une culture il y a des choses incroyables quand on voit un compositeur comme Olivier Derivière comment on peut dire encore que que c'est pas de l'art comment on peut dire qu'il n'y a pas une culture derrière tout ça comment on peut dire quand il arrive à nouer aussi bien la musique classique avec tout ce que tout ce qu'on s'appelle nous renvoyer comme image avec le gameplay comment on peut pas dire que cette personne là en plus d'être un artiste c'est un génie ou en plus d'être un génie c'est un artiste enfin je veux dire voilà on y est maintenant donc rendre le roman aussi aller dans ce sens là de la culture de la vraie culture et pas juste du commerce je pense qu'il y a quelque chose à faire par respect pour la communauté et tous ces gens qui se battent là j'étais en contact avec le conservatoire national du jeu vidéo tous les gens qui font des expositions tous les gens qui font on est là allez on y va on vient on y va tous là on va se battre tous pour cette communauté qu'on aime tant et qui a ses défauts mais qui a aussi quelque chose à montrer oui c'est ça élargir en fait les univers c'est ça mais je pense que voilà en tout cas c'est bien d'en prendre le chemin et c'est ce qui en tout cas c'est ce qui est fait à ton niveau pour commencer avec donc avec avec Playtech Tenebris et donc avec bien il y a un partenariat avec donc voilà il faut un éditeur qui a envie de le faire et moi je donne visiblement envie il faut un éditeur et un développeur qui a envie aussi de le faire et à ce beau l'a fait donc c'est vrai qu'on ne peut que espérer que ça continue et que ça donne des idées aussi bah oui à d'autres personnes pour élargir là dessus parce qu'effectivement je pense qu'il y a je pense que si c'est pas effectivement le truc qui va peut-être rapporter de prime abord même si c'est forcément en business aussi le plus d'argent je pense qu'il y a quand même dans les communautés suivant les licences je pense qu'il y a une appétence et une envie en fait de découvrir leur personnage favori leur univers favori différemment que dans les jeux vidéo et si ça peut permettre des passerelles en permettant des gens qui lisent peut-être un peu moins c'est parce qu'ils n'ont pas le temps parce qu'ils préfèrent jouer bah de lire un petit peu et inversement des gens qui sont que des lecteurs de l'imaginaire qui vont tomber sur le roman qui vont se dire ah mais ce jeu là il a l'air d'être assez narratif et bien ça peut me permettre de jouer aussi parce que ça peut marcher dans les deux sens je pense que c'est tout le monde j'aime pas parler de win-win parce que c'est souvent les mecs de droite qui l'emploient donc j'ai pas envie de le faire mais je veux dire en théorie c'est quand même le but aussi c'est justement ça c'est de comme la musique est une passe enfin la musique de jeux vidéo comme tu disais avec ce que fait Olivier de Rivière et plein d'autres compositeurs je te remercie et je te félicite déjà d'avoir pu participer avec ce roman là avec tes traductions auparavant parce que ça permet aussi d'une accessibilité à des personnes qui n'iront pas en anglais tout ça je connais beaucoup de fans d'Assassin's Creed Mass Effect Dragon Age je sais pas si toi qui as été dessus mais je sais pas chez Brajolans si bah voilà Dragon Age pas sur le bouquin j'ai traduit le jeu bah non mais ça aussi mais tu vois c'est pareil la localisation bon ça se ferait une autre émission puis je pense qu'un jour je verrai peut-être avec un autre invité mais c'est un truc aussi que j'ai envie de faire sur la localisation c'est hyper important de l'accessibilité là dessus et donc voilà donc rien que ça c'est hyper important enfin moi je sais que quand je disais pas en anglais bah j'étais bien content d'avoir des de me dire ah ce livre là il est traduit il y a encore plein de trucs qui sont pas traduits et après la traduction bah le côté roman le côté création pour le coup littéraire donc voilà bah j'espère que ça va en tout cas je te remercie beaucoup à titre de je te demande d'auteur d'avoir écrit ce livre là parce que j'étais très content de le lire surtout que je pourrais pas jouer au jeu au second jeu de suite donc c'est bien ça m'a fait un bon truc après je le débrouillerai pour pouvoir le faire en espérant qu'on me spoil pas mais donc c'est bien moi pour l'instant je suis bien ah oui il faut s'empêcher parce que les gens les gens il y a eu quelques accidents ouais 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 non mais bon après ça va j'ai réussi à masquer des trucs et puis ça me gâchera pas tout mais bon j'espère quand même qu'on me mette pas le bazar et mais donc non voilà franchement c'est pour ça je suis très content quand même que tu puisses venir parler un peu de ce projet là et j'espère qu'à notre petit niveau ça permettra aux personnes qui vont voir l'émission d'avoir envie de de lire à la fois ce roman là de se plonger dans les jeux de se plonger dans ce type de roman parce que parce que c'est bien parce qu'il faut en parler et si on peut toucher ne serait-ce qu'une ou deux personnes qui après en touchent une ou deux ben c'est l'essentiel en fait ça commence comme ça donc je te remercie beaucoup avant de conclure ben t'as parlé que t'étais sur les réseaux sociaux donc si tu veux ben faire ta promo pour d'autres choses d'autres projets alors les projets en cours tu vas pas pouvoir en parler mais et si tu veux dire sur les réseaux ben où c'est qu'on peut te trouver même si je mettrais en description ben moi je suis là en ce moment je suis pas mal sur Twitter donc voilà mais sinon je crois que j'ai des trucs un peu partout sur Insta sur Facebook et tout faut jamais hésiter à me contacter moi je suis ravi si j'ai le temps je suis toujours ravi d'échanger par rapport à ce que je fais parce que c'est et je trouve oui effectivement un métier de passion pour un domaine qui me passionne et pour l'imaginaire donc n'hésitez surtout pas et puis et puis voilà et puis surtout moi je voudrais dire un grand merci ben ouais à la communauté parce que quand j'ai travaillé s'il n'y avait pas eu leur site pour voilà heureusement que j'avais des wikis pour ne pas avoir à refaire le jeu pour savoir quelle était la composition exacte de telle formule pour lire là j'ai pu lire des articles sur le père d'Amicia Hugo j'ai pu enfin voilà merci pour ça et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai tenu je crois je sais plus donc il me semble que c'est les premiers que je remercie et les premières que je remercie dont les remerciements à la fin du roman c'est la commu donc voilà c'était pour vous et j'espère que que ça va vous convenir surtout bon ben c'est c'est vraiment un très bel roche qui fait honneur à la licence dans laquelle il s'intègre et donc voilà donc merci à titre de lecteurice merci de l'avoir écrit et puis à titre de personne il y a d'autres choses qui vont se passer on va les aborder pareil et puis on va essayer d'investir un peu ce milieu il n'y a pas d'injonction à lire il n'y a d'injonction à rien mais voilà au moins pour ceux qui aiment et celles qui aiment et bien il y aura donc voilà l'essentiel c'est que les choses soient à disposition et après chacun prend les siennes en fonction de ses appétences ou non donc en tout cas on verra bien nous en tout cas à Podculture et donc moi en particulier je dis nous parce que je parle de moi je parle pour les autres en plus mais non mais je suis très content de t'avoir accueilli puis voir un peu justement comment tu avais développé ce roman là et écoute et donc je te dis merci encore une fois et puis à toutes les personnes qui évidemment qui ont regardé ou qui regarderont cet épisode et bien je vous remercie aussi de le regarder de nous suivre comme d'habitude vous trouverez Podculture sur les réseaux aussi sur notre site avec nos différentes critiques et nos autres émissions qu'on fait je fais des liaisons n'importe comment des émissions et donc voilà donc je vous remercie à toutes et à tous aussi de nous suivre et bien je vous dis à bientôt ciao ciao merci beaucoup salut tout le monde ciao salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde